yo tout le monde ici htgd 76 gaming on se retrouve pour une vidéo découverte wwe 2k 24 donc ça représente bien sûr la star actuelle cody roads american nightmare il est en essai gratuit donc c'est le jeu complet mais limité à deux heures de temps sur le playstation plus premium alors on va tester ça directement on va en exhibition où que c'est moche pour que c'est moche les menus un contraint de contre deux triple trade fatal four way five men six stars superstar et super star gauntlet gauntlet éliminateur gauntlet turmoil ok il ya pas mal de variantes royal ramble war games handicap tournoi match personnalisé ok on va faire un contraint avec du match normal arbitre en invité spécial donc spécial guest referee cercueil ok ambulance ah ouais ça c'est des nouveaux trucs trois qu'ils ont ajouté dans le jeu extreme rules backstage brawl leader tables hell in a cell steel cage table leader chair iron man falls count anywhere submission last man standing no holes board ok nous va rester directement normal alors les arènes ok ça c'est quoi ça ok je sais pas c'est quoi c'est créer un blanque clepé icw 1910 2006 ok à ne stvert elimination shampoo 2023 extrême rolls backlash bcw je sais pas c'est quoi fast lane j'avais même pas qu'ils en avait en 2023 clash of the castle ça je suis au courant il y en a même à cette année farfly fan house westermania 36 donc ça je crois c'est le truc de Bray Wyatt, si je ne dis pas de bêtises, il me semble. Alors, Hell in a Cell, ça c'est quoi ça ? Japan Dome, ok, ECW One Land Stand, Elimination Chamber, ok, c'est quoi ces trucs japonais là ? Yoshi Japan, Extreme Rules, Fastlane, King of the Ring, ok, Low, alors là, ok, Blossom Mania 36 aussi là, c'est tout ? Ah oui, non, Hell in a Cell, Main Event, ok, Mixed Match Challenge, Money in the Bank, Knight of Champions, encore un autre King of the Ring, NXT, ok, là on a des trucs plus intéressants, NXT Next Year Evil 2023, Payback, No Merci, NXT maintenant c'est No Merci, Performance Center, Queen's Crown, NXT Roadblock, oh là là, c'est quoi ces PPV de merde ? NXT Spring Breaking, oh là là, Raw, ah pour moi le meilleur ça sera, je vais prendre Raw 2002, ça c'est pour moi la meilleure arène, NXT Stand and Deliver 2023, NXT Vengeance, même Vengeance maintenant c'est NXT, Royal Rumble, Payback, Smackdown, ok, tout ça, Summer Slam, ok, Survivor War Game, ah ouais, c'est moche, et les menus c'est moche, oh, qu'est-ce que c'est moche, mon dieu, ok, là c'est moi, ok, allez, si on reprend, Dolorne, AJ Styles, Akira Tozawa, Alba Fire, Alexia Bliss, André Chase, André The Giant, Légende qui est bloqué, Angel Garza, Angelo Dawkins, Apollo Crews, Ashante T. Adonis, Azuka, Austin Theory, Axiom, Bad Bunny, Baron Corbin, Batista, Bailey, Becky Lynch, Becky Lynch 2019, Bess Phoenix, Bianca Belair, Bianca Belair 2017, Big Boss Man, Biggie, Langston, Blair Davenport, Bobby Lashley, The Boogeyman, Booker T, Braun Strowman, Bray Wyatt, Bray Wyatt 20, donc c'est là qu'ils faisaient son Firefly Funhouse, Bray Wyatt NWO, c'est quoi ces conneries, Bray Wyatt SNME, ok, Bray Wyatt The Fiend, ok, ça on connaît, Break The Hitman Heart, Break The Hitman Heart 92, British Bulldog, The British Bulldog, ça sera bien de bien le prononcer, Braun Breaker, l'un des fils de Rick Steiner, et aussi le neveu de Scott Steiner, tout simplement, donc ils ressemblent beaucoup un petit peu aux deux, Bronson Reed, Brooke Jensen, Bruno Sammartino, Brutus Creed, Babaret Dudley, Butch, Cactus Jack, Cameron Grimes, Candice LeRae, Carmela, Carmelo Heiss, Cédric Alexander, Chad Gable, Shining Stax Lorenzo, Charlotte Flair, Charlotte Flair 2017, 2019, Chelsea Green, Chyna, hum, légende, CM Punk, Cody Rhodes, Cody Rhodes Elite, oh, c'est quoi ça ? Ok, ça c'est l'américaine Nightmare, ok, Cora Jade, Cruz Del Toro, oh, Latin World Order, oh, ils ont, il fallait laisser ça à la WCW, Devon Dudley, Dakota Kai, Damien Priest, Damon Kemp, Dexter Lumis, Diesel, D-Jack, Dirty Dominic Mysterio, Donk the Clown, Drew Gullack, Drew McIntyre, Dude Love, Duke Hudson, Dusty Rhodes, Eddie Guerrero, Eddie Guerrero 97, Elton Prince, Eric Bischoff, Easy E, comme on peut l'appeler, Eric, Yves Torres, Ferouk, Fallon Henley, Finn Bélor, George the Animal Steel, Gigi Dolin, Giovanni Vinci, Granson Waller, Gunter, Harley Race, Hollywood Hogan, Hulk Hogan, Hulk Hogan 2002, ok, ça c'est peut-être un personnage que vous allez débloquer, ou peut-être un personnage que vous créez, Umberto Carrillo, The Hurricane, Ilja Dragunov, Indy Hartwell, Isla Dawn, Ivar, Ivinil, Eosky, Jesse Jane, Jake the Snake Robots, JBL, John Bradshaw Layfield, JD McDonag, Jerry The King Lawyer, Jey Uzo, James Enville Hennerdart, Jimmy Uzo, Jinder Mahal, John King Wild, Joey Coffey, Joey Gassi, John Cena, John Cena 2020, John Cena 20, ok, Doc, John Cena 20, NWO, c'est quoi ces conneries ? John Cena, Saturday Night, ah Saturday Night, Main Event, ok, WrestleMania 30, ok, là encore, je pense qu'on a une autre version de John Cena, John Cena 2002, ah ouais, quand il a failli battre Kurt Angle, Johnny Gargano, Josh Briggs, Julius Creed, Kane, Kane 2008, Karl Anderson, Kion Kross, Katana Chance, Kayden Carter, Kane Shamrock, Kevin Nash, Kevin Owens, Keith Wilson, Kofi Kingston, ok, Kurt Angle, Los Angeles Night, Lita, Liv Morgan, Logan Paul, Ludwig Kaiser, il y a pas mal de catcheurs, Luke Gallows, Mathieu King, Randy Savage, Mathieu Man, Randy Savage, Mankind, Mark Coffey, Maryse, Maxine Dupree, Michin, Mighty Moly, The Miz, Moly Holly, Montesford, Mohamed Ali, MVP, Natalia, Nathan Fraser, Nicky Cross, Nicky Talians, Noam Dar, Omos, Otis, Piper Neven, Hortrus, Randy Orton, Randy Orton 2002, ah, l'ancien Randy Orton, Randy Orton 2004, j'imagine c'est le Viper, puisque après il y a eu une transition, Raquel Rodriguez, Ravishin Rick Rude, Razor Roman, Ray Mysterio, Ray Mysterio 2006, Ray Mysterio Junior de la WCW, Rhea Ripley, Rhea Ripley 2017, Rhea Ripley 2020, ah ouais, c'est la même là, ah la vache, comment elle a changé, Rick Steiner, bah, le père de Brandbreaker, Ricky The Dragon Steamboat, Ricochet, Ritja Holland, Rikishi, Rob Vendem, Robert Wood, The Rock, The Rock 2001, encore une autre version, The Rock j'imagine, Roman Reigns, Roman Reigns 2015, encore une autre version de Roman Reigns a débloqué, Ronda Roussi, Roddy Roddy Piper, Roxane Perez, Samy Zane, The Sandman, ICW Original, Sanga, Santos Escobar, Scarlett, Scott Roll, Lady Wolfpack, Scott Steiner, donc le classique Scott Steiner, Scripts, Seth Freaking Rollins, une autre version de Seth Rollins, Seth Rollins 2015, Shane McMahon, Shawn Michaels, Shawn Michaels 2005, Shawn Michaels 2009, Shawn Michaels 84, Shayna Blazer, Basler, toujours du mal à prononcer son nom, Shemus 2009, Shinsuke Nakamura, Shotsi, Solo Shikoha, Sonia Deville, Stacy Kibler, Stardust, donc ça c'est l'ancien Cody Rhodes, Stephanie McMahon, Stone Cold Steve Austin, Stone Cold Steve Austin 2001, Stone Cold Steve Austin 97, Superstar Billy Graham, Classique, Six, Tamina, Ted Diabiz, DiBiazi, Tegan Nox, Terry Funk, T.A.L., Tiffany Stratton, Thomas Ossiempa, Tony D'Angelo, Trick Williams, personnage à débloquer, donc j'imagine un Triple H, Triple H, Triple H 2008, Triple H 2014, Trish Stratus, Tyler Bates, Tyler Breeze, Ultimate Warrior, Umaga, Hank Laudy, donc ça c'est le frère de Bray Wyatt, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas voilà c'est son frère, d'ailleurs il va revenir bientôt, il va revenir bientôt je crois la semaine prochaine ou la semaine d'après dans SmackDown, Undashing Cody Rhodes, donc une autre version de Cody Rhodes, c'est quand il a été blessé au visage, Undertaker, Undertaker 2003, Undertaker 2009, Undertaker 2014, Undertaker 98, Oula, Vader, Valhalla, Virmain, Wade Barrett, Wendy Shaw, Wesley, William Regal, Lord William Regal, on l'appelle, Wolfgang, X-Pac, Xavier Wood, X-Ali, Yokozuna, Zelina Vega, Zero, Zoe Stark, alors moi c'est incroyable parce que tous les personnages qui ont été présentés, enfin tous les catchers qui sont dessus, je ne jouerai même pas la moitié, je jouerai qu'aux anciens, vraiment que les anciens parce que je ne les connais pas, je ne les connais pas, la génération, moi je me suis arrêté au catch, je crois c'est en 2003, ça m'a fait de regarder des pay-per-view, mais vraiment j'ai complètement lâché, et vraiment la plupart des catchers là qui sont présents, je ne les connais absolument pas. Est-ce que là je ne comprends pas, est-ce que là normalement, oui normalement c'est jour 1, ok, confirmé, et je suis quand même obligé de mettre, bah tu vois on va laisser Romain de Rennes, donc l'arène on ne change pas, et commencer, ils n'ont pas mis les présentations en mouvement des catchers. REidian une amène et Rennes, et la réaction d'alllée du poids. le temps-là c'est la vie, l'arène à la rue d'allée dans la rue, c'est la réaction d'allée, Le immortel de la réaction d'allée, la réaction d'allée ? Merci. The following contest is scheduled for a 1-4, making his way to the ring. From Atlanta, Georgia, weighing in at 220 pounds. The American Nightmare, Cody Rose. Cody Rose has been on a mission as of late to solidify his position at the top of the WWE. He reached the main event of WrestleMania, now it's time to finally finish the story. You can compare him to his father, his brother, but Cody has been dead set on forging his own path to success. While certainly honoring his family, Cody knows this is his time to shine, and a win tonight goes a long way towards that. Here comes our Tribal Chief. Cody, perhaps the most dominant champion in WWE history, the head of the table, Roman Reigns. Let's go. 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 C'est parti ! 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 Ah d'accord ! Ok ! Ok ! Power Slam ! Oh ! Oh ! C'est parti 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 ! Alec ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Close line, comme a close line from hell. Ouais un peu tard. Le inverté de suplex. Ok et le finisher c'est quoi ? Ah bah il c'est assez sûr. Ils sont beaucoup plus résistants dans les nouveaux jeux de catch. Power slam. Si je fais vers le haut. Ok. La Solusicoa est partie. Y'a plus les provocations ? Ça c'est le contre. Ok. Blocage. Ah oui les provocations c'est avec la flèche de direction. Ok. Normalement ça te remplit ta jauge normalement. Allez. Oh ouais d'accord. Allez. Prise de soumission. Oh la vache. Oh le super kick. Excellent. Oh excellent. Ok tard. C'est marqué tard. Donc c'est vrai que j'ai appuyé trop tard. C'est marqué tard. Donc c'est vrai que j'ai appuyé trop tard. Oh allez. Oh ça c'est une technique de Kane et puis d'Undertaker ça. Ah bah attends ça change. C'est chiant le RH whip là. Trop de kick. Oh le spear. Allez ça a été terminé là. Allez. Allez. C'est parti. 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 visages sont assez absents, ce qui est vraiment dommage. Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste quand même les mêmes jeux de catch, en fait. C'est toujours les mêmes mouvements, c'est toujours les mêmes trucs. À part, bon, les coups, en fait. Je crois que des fois, il y a des petites variantes ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que moi, à l'époque, je jouais beaucoup au SmackDown. Et les SmackDown, c'était pas la même chose que les WWE, trucs... Je crois que ça a commencé en 2012, je crois, les WWE. Et ouais, c'est complètement différent. Mais sinon, graphiquement, ça passe. Il y a des animations qui sont quand même pas mal. Je sais qu'il y en a qui vont pester, vont dire, ah, t'as choisi Roman Reign, mais t'as pas pris son manager, Paul Eman. Ouais, mais bon, on s'en fout un petit peu, quoi. Mais par contre, ouais, au niveau catcher, il y en a vraiment énormément. Il y en a vraiment énormément, mais c'est vraiment une génération que je ne connais pas. Moi, je suis resté ancré encore dans l'ancienne génération, jusqu'à le Rousseless Aggression, donc vers le 2000, je crois, j'ai rentré comme ça, après l'attitude des rats. Et c'est vrai que presque tous ces catchers-là, je ne les ai pas connus, en fait. Donc, c'est sûr que moi, je suis plus du genre à jouer aux anciens. Après, bon, Cody Rhodes, c'est un vieux catcher. Ce n'est pas un catcher qui vient de commencer. Il date depuis longtemps. Roman Reign, bon, vite fait, je suis qu'il était dans le Shield ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que, voilà, la plupart, je ne les connais pas. Donc, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est pas mal. En tout cas, je rappelle, le jeu est disponible en essai gratuit de deux heures sur PlayStation Plus Premium. Attention, quand vous lancez le jeu, pensez à l'éteindre, en fait, quand vous ne l'utilisez pas, parce que le compteur va quand même continuer à tourner et vous allez passer quand même à côté de quelque chose. Donc, voilà, là, j'ai fait un combat, un combat simplement suffisant. Vous avez vu le temps des entrées. Si on fait, par exemple, un Royal Rumble où on fait un match à plusieurs en tactique ou un truc comme ça, si tu mets l'entrée de tous les catchers, déjà, vous avez vu celui de Roman Reign comme il est long et je sais que celui de Cody Rhodes, à la base, il est très, très long. Mais, voilà, si vous comptez tout ça, eh bien, le compteur va partir très, très vite et vous n'allez pas pouvoir profiter, en tout cas, du jeu. Bon, voilà ce que j'avais vous montré sur WWE 2K24. Écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo découverte sur la chaîne et moi, je vais vous laisser et je vous dis à très, très bientôt. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501